Rejoindre le Néolithique, ça vous tente ? On part aujourd'hui pour la période la plus récente de la préhistoire, le Néolithique, à vol d'oiseau, quand même un peu loin de Chamonix et de notre 21e siècle. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant, pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. Pour initier ce voyage temporel, mon tapis joli me propose de rejoindre Saint-Sergue et Régnier pour y découvrir les mégalithes, témoins de cette époque. Après un joli vol au-dessus de la vallée verte, j'arrive juste à l'aplomb du village de Saint-Sergue. Genève est à 14 kilomètres, à vol d'oiseau, le massif des voirons et ses forêts très denses sont derrière moi, le foron, confluent de larves, mène mon regard jusqu'à la frontière suisse. Ici commence mon voyage. Le néolithique débute vers 8000 avant Jésus-Christ au Proche-Orient avec l'apparition de l'agriculture et prend fin avec l'apparition de l'écriture et le début de l'histoire avec un grand H. Cette époque est une véritable révolution dans le mode de vie des humains. Progressivement, ils se sédentarisent et construisent des villages. La culture des céréales et des légumineuses remplace peu à peu la cueillette des plantes sauvages. Ils deviennent producteurs. Les produits fournis par les animaux herbivores, domestiqués, complètent les ressources apportées par la pêche et la chasse dont la pratique se réduit. Les hommes et les femmes commencent à produire de la poterie et développent la métallurgie. La société se hiérarchise peu à peu. L'époque néolithique a laissé en quelques endroits d'Europe des monuments massifs appelés mégalithes. Les différents types de mégalithes sont le menhir, bloc de pierre unique, l'alignement, formé de plusieurs menhirs, l'allée couverte, le cromlec et le dolmen. Les mégalithes sont des constructions qui utilisent des blocs de pierre de grande dimension. Le dolmen est constitué d'une dalle en pierre reposant sur des piliers également en pierre, le tout ayant la forme d'une table. Ce sont, a priori, des constructions funéraires. Il y en a près de 4500 en France, surtout en Bretagne, mais, le saviez-vous, ici aussi, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ce sont des dolmen de Haute-Savoie dont je vais vous parler. Le département de la Haute-Savoie n'a conservé que deux dolmen parmi les quatre connus avec certitude. Le dolmen de Crampsal a été détruit en 1864, tout comme la pierre-au-fée de Perse-Jussie. Ne reste que la pierre-au-fée de Régnet et la cave-au-fée de Saint-Sergue. La cave-au-fée ou chambre-au-fée de Saint-Sergue, reconnue comme l'une des plus anciennes constructions de Haute-Savoie, ce dolmen situé au pied du massif des Voirons remonterait à la période néolithique, donc. Le domaine est orienté selon un axe nord-est-sud-ouest. Il est recouvert d'une unique dalle en arcose brisée en deux parties. Cette table de couverture mesure environ 5 mètres de longueur sur 3,20 mètres de largeur et 40 centimètres d'épaisseur, soit un poids estimé de 15 tonnes. La chambre est délimitée par 6 orthostates dont la hauteur varie entre 1,50 m et 2 m. Ah mais attendez, attendez, vous savez ce que c'est un orthostate ? Une pierre dressée, plantée à la verticale ou sur le champ. Les dalles sont accolées les unes aux autres et les interstices entre les montants verticaux sont comblés par des petites pierres. Selon un relevé effectué par Henri Goss en 1886, l'orthostate de l'extrémité nord atteindrait 2,80 mètres de haut. La chambre rectangulaire mesure 3,20 mètres de long sur 2,30 mètres de large. On y accède par une ouverture au nord-ouest mesurant 1,40 mètres de large sur 1,25 mètres de haut. Le dolmen est désormais en partie enterré à la suite d'un glissement de terrain. Le sol de la chambre est maintenant situé à environ 1,50 mètres en dessous du niveau du sol actuel. On y aurait retrouvé quelques ossements calcinés. Lors de fouilles clandestines, des fragments de poterie comportant des décors géométriques réalisés avec un peigne à dents carrés, caractéristiques de la culture campaniforme, y auraient été retrouvés. Au pied du massif des Voirons et proche d'Anemas, Saint-Sergue est un point de passage obligé pour rejoindre le littoral lémanique et l'agglomération de Tonon. La route départementale est l'un des axes routiers les plus fréquentés du département. Eh oui, c'est frontalier ! La présence de l'un des deux dolmen de Haute-Savoie, ici, témoigne de l'ancienneté de la présence humaine en ce lieu. On reste dans le Grand Genève et on file maintenant vers la pierre aux fées, aussi appelée pierre des morts, de Régnier. L'édifice est situé près du hameau de Saint-Ange, sur la plaine des Rocailles. La plaine des Rocailles, vous savez ce que c'est ? C'est un site naturel assez fou. Un ensemble de blocs erratiques de grande taille parsèment un bois. Vous vous souvenez des blocs erratiques ? Ce sont des énormes cailloux laissés là, par le retrait du glacier. Ces blocs et débris rocheux se sont retrouvés dans les plaines et les collines et furent utilisés à la fin de l'âge de pierre et au début de l'âge de bronze pour la construction de coffres de pierres, de tombes et de caveaux funéraires. Selon diverses croyances, ils pouvaient aussi servir d'hôtels expiatoires, de lieux de sacrifice et d'hôtels druidiques. Le domaine de la pierre aux fées, appelée aussi pierre des morts, est un témoin de cette époque glaciaire. Il est orienté à l'est et composé d'une table en granit du Mont Blanc, protogine. Le granit protogine, c'est un granit qui vient du massif du Mont Blanc et qui a la particularité de ne pas contenir de mica. Cette grande table mesure 4,50 m par 4,90 m et elle est posée sur trois larges pierres dressées à la verticale. Vous vous souvenez ? On les appelle les orthostates. Ils servent de piliers à la lourde dalle de couverture. Chaque pilier est aminci sur la partie supérieure et s'insère dans des rainures taillées. Chaque pilier mesure environ 2 m de large avec une hauteur d'environ 1,80 m. Deux des piliers sont parallèles et le troisième est disposé perpendiculairement entre les deux autres. Ainsi formé, le dolmen délimite une enceinte, une chambre, ouverte au côté sud-ouest d'une hauteur de 1,80 m pour 3 m de côté, abritant à l'intérieur un bloc quadrangulaire. A l'est se trouvent deux autres dalles, l'une de 3,10 m et l'autre de 2,80 m. Les rares pièces archéologiques retrouvées autour de la pierre aux fées, lors de quelques fouilles, permettent de dater ce dolmen entre 3002 et 2008 avant notre ère. Le dolmen est mentionné pour la première fois en 1819 comme hôtel druidique, table servante aux cérémonies des druides. Il a été classé monument historique par arrêté préfectoral du 10 juin 1910. La pierre aux fées est à l'origine de nombreuses légendes où les fées jouent un rôle important. Une légende raconte que les fées auraient apporté les blocs sur leur tête pour se créer un abri lors d'un violent orage. Une autre affirme qu'une seule fée se serait chargée de la construction du dolmen en posant la grande pierre sur sa tête, les deux autres sous les bras et la dernière dans son solide tablier. La légende la plus connue est celle du chevalier Aimon de Belcombe qui voulait épouser Alice du Châtelet. Son père, le baron du Châtelet, trouvant le chevalier Aimon trop pauvre et pas assez noble pour épouser sa fille, mit une condition à son consentement, croyant ainsi éloigner le prétendant. Il lui demanda de réunir en un même lieu et avant le lever du jour, des grosses pierres de la plaine des rocailles pour en faire une table pour le festin nuptial. Contre toute attente poussée par l'amour, le chevalier réussit cette épreuve grâce à l'intervention des fées qu'il aidère à ériger le dolmen. Ici s'achève notre voyage vers le néolithique. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15 sur la 40, direction Vallée Verte. À vol d'oiseau La saison 2 de la chronique Tapis Volant Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio Merci d'avoir regardé cette vidéo !